N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors que le français Antoine Griezmann n'a pas réalisé une grande saison pour sa première année au FC Barcelone, le champion du monde est encore dans le dur. Si l'ancien de l'Atletico a ouvert son compteur en championnat, ses statistiques restent encore en deçà des attentes des Catalans. De même, sa relation avec Lionel Messi est souvent pointée. S'exprimant sur la situation de son ancien poulain dans les colonnes de France Football, Eric Olaz s'en est pris à Lionel Messi. Pourtant buteur sur une inspiration de génie de l'Argentin lors de la dernière journée de la Liga, victoire contre le Betis 5-2, Griezmann continue de voir sa relation technique avec Lionel Messi remise en question. Répondant aux questions de FF, l'un des proches de Grisou n'a pas mâché ses mots sur la Poulga. Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n'a pas vu l'arrivée d'Antoine d'un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J'ai toujours entendu Antoine dire qu'il n'y avait pas de soucis avec Messi, mais jamais l'inverse. C'est le régime de la terreur. Soit t'es avec lui, soit t'es contre lui, a-t-il expliqué. Pour Olatz, Lionel Messi est donc le principal responsable de la mauvaise passe de l'ancien Colchonero au Bersa. Néanmoins, celui qui a amené le français au plus haut niveau estime que Griezmann a les capacités d'inverser la tendance. Il a essayé de régler tout ça sur le terrain, rien d'autre. Il ne rentrera jamais en conflit ouvert avec qui que ce soit. Ce n'est pas du tout son truc. Et ce n'est pas un manque de courage ou de personnalité. C'est un épicurien. Il aime le foot et veut jouer, rien d'autre. Dès qu'il est sur le terrain, il est heureux. Il s'accroche à ça. Pour lui, c'est stérile d'aller au combat. Je l'ai vu traverser tellement de moments compliqués que je sais qu'il y arrivera. C'est le club qui est malade, pas lui. La saison dernière, à l'arrivée d'Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ça a forcément laissé des traces. C'était évident et visible tout ça. Force est de constater que la relation entre les deux hommes n'est toujours pas au beau fixe. Mais elle s'est tout de même améliorée, comme en attestent les dernières sorties du FC Barcelone. De plus, la grave blessure d'Anso Fatih devrait libérer une place sur le front de l'attaque barcelonaise. Cela permettra probablement aux Français et à l'Argentin de combiner davantage. Selon vous, Lionel Messi est-il le responsable de la difficile intégration de Griezmann au Barça ? N'hésitez pas à réagir en commentaire.